Jusqu'au mois de novembre, ce troupeau de 30 mers salaires va brouter dans cette prairie. Ensuite, les bêtes rentreront à l'étable où il faudra les nourrir avec l'herbe récoltée au printemps et en été. Une herbe stockée sous ses bâches d'ensilage, peu abondante cette année. Il manque plus de 50% de récolte, puisque d'habitude, en année normale, sur la même surface, 18 hectares ensilés, la guienne fait 65 mètres de long, alors que cette année, elle n'en fait que 26 mètres. 40 laitières, traite matin et soir, complètent le cheptel. Des animaux dont la ration alimentaire quotidienne pourrait diminuer, avec des conséquences sur le volume et la qualité du lait. A moins d'acheter ce qui manque, avec des coûts financiers très importants. J'ai déjà acheté de la luzerne d'Espagne, j'en ai déjà pour 5000 euros. Et j'ai chiffré environ encore 10 000 euros de pulpe, qui me foudrait si... En fait, ça c'est pas ce que je pourrais l'acheter, parce qu'il va falloir que je vende des bêtes pour couvrir ces frais-là. Vendre des bêtes, un crève-cœur affectif pour ce couple d'éleveurs, mais également une perte de capital préjudiciable. La seule solution, c'est de faire reconnaître le secteur de Rochefort-Montagne en zone de calamité agricole. Avec les aides de l'Etat qui sont afférentes à ce classement, mais aussi les aides départementales et l'aide régionale. Et au niveau de l'aide départementale, il conviendrait qu'il y ait une aide qui soit attribuée en particulier au transport de fourrage, à l'achat des fourrages. La décision de classement pourrait intervenir en décembre. D'ici là, un seul souhait, que la neige n'arrive pas trop vite pour que les bêtes puissent rester dans leur pâturage. D'ici là, un seul souhait, que la neige n'arrive pas trop vite pour que les bêtes puissent rester dans leur pâturage. D'ici là, un seul souhait, que la neige n'arrive pas trop vite pour que les bêtes puissent rester dans leur pâturage. D'ici là, un seul souhait, que la neige n'arrive pas trop vite pour que les bêtes puissent rester dans leur pâturage.